Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière révélation des futurs personnages de la 2.5. Et oui, on aura donc bien 4 étoiles, c'est rare, on commence à oublier ce réflexe là. Mais donc on aura bien 4 étoiles et donc on va aller le découvrir directement sur X. Alors sur X, bien sûr, toujours, informations en tête, le live qui aura lieu demain, n'oubliez pas, on le fera ensemble sur la chaîne. Et si on continue, donc on a la présentation de ce nouveau personnage, Moze, ou Mosé, ça dépend de quoi on vous dirait. Je regarde un petit peu, voilà à quoi il ressemble. Donc attention, non, ce n'est pas le pionnier qui s'est déguisé en ninja. Ah oui, il y a un petit peu des faux airs, c'est bien le nouveau personnage de la classe de la chasse. Donc encore un DPS monosime, donc vous voyez bien 4 étoiles. Et de l'élément foudre, alors ça, oui, c'est nouveau, donc vraiment quelque chose qu'on n'avait pas. Donc vous voyez, assez intéressant, un petit côté sombre, on va voir des trucs là avec des... qui sortent d'hommes, qui sortent de terre, des zombies, on ne sait pas trop quoi. Emprisonné, en tout cas, il y a des chaînes. Encore on voit, c'est un peu particulier, mais on voit surtout, voilà, quelqu'un derrière. Notre fameuse générale, si j'ai bien retenu. Enfin, si j'ai bien reconnu, plutôt. Donc quelqu'un de l'ombre qui sert le général, sûrement. Mais ouais, c'est un peu bizarre ce truc-là. On dirait plutôt que c'est lui qui a enchaîné. Donc est-ce qu'il a été libéré par le général, et le général a un peu la lumière. On verra bien, mais en tout cas, ça vous achète des petites choses sympathiques. Si on va sur Oyolab, on a plus d'informations, alors déjà sont l'or. Certains restent silencieux parce qu'ils n'ont aucun désir. D'autres s'enferment dans le mutisme, calore psyché et vide. Moi, je garde le silence car je n'ai aucune envie de parler. Un garde de l'ombre de Yao King, réservé et mutique. Il n'agit que dans son propre intérêt. L'expert des services de renseignement, et affaire en tout genre, opère dans l'ombre. Mause ne se montrera jamais au grand jour. Le moment où il décide de révéler ses véritables capacités, est généralement le moment où ses ennemis voient la mort devant eux. Il a un vaste attirail de connaissances sur les méthodes d'assassinat. Et il semble avoir une obsession toute particulière pour l'ordre et la propreté. Vous voyez, ça colle un peu à ce qu'on voit. On voit vraiment que ça a l'air d'être un petit peu un assassin, une sorte de ninja. Donc ça colle. Une ombre de Yao King. Ça doit être les soldats de l'ombre. Il doit être sous l'ordre du fameux général qu'on voit en arrière-plan. C'est pour ça que lui, il doit être plutôt un peu l'ombre qu'on voit là. Et elle, la lumière justement, c'est qu'il agit plutôt dans l'ombre. Donc je pense qu'il peut être assez marrant à jouer, à voir. Après, 4 étoiles, c'est toujours ça qu'il peut des fois blesser. En tout cas, c'est un assassin. Donc ça, ça va être assez intéressant. Pour moi, le petit défaut, c'est qu'il ressemble quand même beaucoup au pionnier. On a l'impression que March est déguisé en ninja et lui, enfin, en combattant, on va dire, à l'épée. Et que lui, il s'est déguisé en sorte de ninja de l'ombre, quoi. On verra bien en tout cas ce que ça donnera. Voilà pour les dernières actualités. Je pense qu'on n'a plus d'autres révélations avant demain le live officiel. Où là, ça risque d'être intéressant. Bref, je vous dis à bientôt pour de prochains contenus. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501